Merci Sébastien, on vous retrouve à 8h pour un nouveau JT complet sur France Info. Je vais vous liser l'actualité de ce lundi, de ce début de semaine, nous l'évoquons avec notre invité. L'invité de la matinale, c'est le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez écouté bien sûr avec beaucoup l'attention la locution du chef de l'État hier soir. Si vous deviez la résumer en un mot, Adrien Quatennens, quel serait ce mot ? Je dirais d'abord qu'elle est difficile à commenter, qu'il est difficile d'y répondre. C'est difficile pour nous comme responsables politiques, mais c'est difficile aussi pour vous comme journalistes et commentateurs parce que cette intervention était assez glissante, il y avait peu de choses en réalité. On a eu un président de la République très auto-satisfait, qui a rayé d'un trait de plume la gestion calamiteuse de la crise du Covid et la gestion hasardeuse du déconfinement, mais qui était très content de lui. Et puis pour le reste, s'il fallait la résumer d'un trait, je dirais qu'elle annonce le déconfinement total du macronisme. Vous avez entendu le programme du président de la République. Il va falloir travailler plus, produire plus pour régler la dette. Est-ce que c'est un projet politique qui va enthousiasmer les Français et les générations futures ? Très franchement, je n'en suis pas sûr, mais je suis certain qu'il ne sera pas à la hauteur des prochains défis que nous avons à relever et pour lesquels la France, je le crois, a tous les atouts. On va en parler de la reconstruction ensemble ce matin. Il y a eu deux annonces importantes quand même pour le quotidien des Français hier soir, au tout début de l'intervention du chef de l'État. C'est le passage de tout le territoire en zone verte. C'était très attendu, notamment en région parisienne, par les restaurateurs par exemple. Le retour des enfants aussi à l'école le 22 juin pour deux semaines donc de la maternelle au collège. Est-ce que ce sont des annonces que vous espériez peut-être ? Bien sûr, comme tous les Français, ce sont des annonces qui vont dans le sens, en tout cas qui indiquent que la situation sanitaire est en passe d'être maîtrisée. Alors on a bien compris que le virus continue à circuler. D'ailleurs, il faut toujours appeler à la vigilance car nous n'avons ni traitement ni vaccin et on sait que le virus circule encore. À l'instant, dans votre journal, on parlait de certains pays, notamment la Chine, qui font le choix de reconfiner après une résurgence de l'épidémie. Donc la vigilance est toujours de mise. Mais bien évidemment que, quel que soit notre bord politique, si la situation sanitaire s'améliore et qu'on peut desserrer les taux et faire en sorte que les Françaises et les Français revivent le plus normalement possible, eh bien de grand cœur, nous en sommes satisfaits. Ça ne retire rien au fait qu'effectivement la gestion de la crise a été hasardeuse et que le déconfinement posait un tas de questions. Vous savez vous-même que le Conseil scientifique était par exemple opposé à la reprise de l'école avant le mois de septembre. Si la situation sanitaire le permet, très franchement, pour nous toutes et tous, tant mieux. Adrien Quatenas, le chef de l'État, hier s'est félicité de la modernisation, la mobilisation de l'État pour soutenir l'économie, pour sauver des emplois. Et il nous a un petit peu interpellés, nous les Français, les téléspectateurs, dans combien de pays les plans de soutien ont-ils été aussi importants que chez nous en France ? Vous êtes d'accord avec l'analyse ou pas ? Incontestablement, ce qui a été fait sur le chômage partiel est à s'allumer et a permis de maintenir à flot beaucoup d'entreprises et l'emploi. Maintenant, vous le savez, la deuxième vague qui est inévitable, c'est une deuxième vague économique et sociale, pour laquelle, je le crois, il faudrait revoir l'ensemble des paramètres. Et on a bien compris dans le discours d'Emmanuel Macron que, en quelque sorte, oui, c'est le déconfinement du macronisme, c'est-à-dire qu'il entend reprendre le cours de l'histoire exactement comme avant la crise. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne tire pas d'autres conclusions de cette crise du Covid, qu'il s'agit simplement pour lui d'une crise sanitaire. Or, de mon point de vue, et vous le savez, nous n'affrontions pas seulement un virus, nous affrontions les conséquences d'un virus sur un modèle économique qui nous a mis en situation de fragilité. Enfin, ce n'est pas un hasard si nous avons perdu, par exemple, 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans, si la Commission européenne, pendant des années, a exigé des États membres de l'Union qu'ils fassent des économies, y compris sur le secteur de la santé. Bref, cette crise du Covid-19 est aussi l'échec d'un modèle économique. C'est l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché, le laisser-faire, plutôt que l'État et la planification, qui ont préféré le grand déménagement du monde et qui d'ailleurs l'ont poursuivi jusqu'au cœur de la crise en continuant à signer des accords de libre-échange plutôt que de relocaliser les productions essentielles. Et je crains qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, nous l'observons clairement, ne tire aucune conclusion de cela. Pour lui, tout ça est une parenthèse, personne n'était prêt. Et donc maintenant, il s'agirait de relancer la machine dans les mêmes paramètres que précédemment. Moi, je crois que d'autres défis sont face à nous, notamment la question du changement climatique qui impose que l'on repense le modèle économique et que l'on procède à certaines bifurcations. Et je le disais, je crois que la France pourrait être à l'avant-poste de ces bifurcations. Mais non, le président de la République, lui, veut reprendre tout simplement les choses comme elles étaient auparavant. C'est une erreur de mon point de vue. – Adrien Quatennens, malgré la flambée du déficit pour financer les plans de relance qu'on vient d'évoquer, il n'y aura pas de hausse d'impôts, affirmé hier soir le chef de l'État. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, Adrien Quatennens, la France insoumise. Est-ce que vous voteriez des hausses d'impôts pour réduire ce déficit ? – Si nous étions au pouvoir, nous procéderions surtout à une grande révolution fiscale qui ferait en sorte qu'on répartisse mieux l'effort entre tous. Je crois que plus que la question d'augmenter ou pas les impôts, c'est bien la question de la répartition de l'effort entre les Français selon leurs moyens qui est posée. Vous savez, aujourd'hui, on a cinq tranches d'impôts, ce qui fait que tout l'effort est concentré sur ce qu'on appelle pour aller vite la classe moyenne et que plus vos revenus sont importants, moins il y a de proportionnalité. La France insoumise propose une réforme fiscale qui ferait que l'on passerait de cinq tranches à 14 tranches d'impôts. L'effet que ça aurait, c'est que ça lisserait l'effort entre tous et que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, et admettez que 4 000 euros par mois, ça fait bien peu de monde en réalité dans ce pays, eh bien paieraient moins d'impôts avec le système fiscal que nous proposons. – Sur la proportionnalité de l'impôt, juste, je vous arrête, parce que vous dites plus on gagne de l'argent et moins il y a de proportionnalité. Les tranches, en France, elles augmentent selon les revenus, c'est-à-dire que dans les plus hauts revenus, on est taxé à 41, voire 45 %. – Oui, mais sur une part, sur une part uniquement de vos revenus, vous en conviendrez, sur la totalité de vos revenus, plus vous gagnez, proportionnellement à vos revenus, moins vous payez. En réalité, c'est bien la question de la répartition de l'effort qui se pose. Mais vous savez, il y a d'autres choses à faire qui ne font pas toute une politique fiscale. Mais par exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 3,2 milliards que l'on pourrait directement récupérer et injecter, par exemple, dans la planification sanitaire. Emmanuel Macron refuse de le rétablir, malgré les pétitions et les manifestations qu'il y a eu pour cela. Vous savez, demain, nous serons le 16 juin, et j'invite toutes celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont applaudi les soignants et le personnel de santé pendant toute cette crise du Covid-19, à descendre dans la rue à leur côté pour faire en sorte que leurs revendications soient traduites dans la loi. Car ils n'ont pas attendu le coronavirus pour dire que l'hôpital public avait besoin de moyens. Lors de sa précédente allocution présidentielle, le chef de l'État, vous vous en souvenez, avait dit « la santé n'a pas de prix ». Eh bien, si la santé n'a pas de prix, il faut qu'ils puissent désormais traduire ces revendications dans la loi et mettre tous les moyens qu'il faut pour la santé. Les Français ne supportent pas de voir leurs soignants en sac poubelle, comme on l'a vu pendant cette période. La santé n'a pas de prix. Eh bien, M. Macron mettait dès maintenant l'argent nécessaire pour recruter, pour renoncer à ces politiques de fermeture de lits qui nous ont mis en situation de vulnérabilité. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale de France à fond. Bonne journée.